Bonjour à tous, ici Daniel Carrossala, en collaboration spéciale pour CineTechno.com. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Crackdown 3, donc un jeu d'action à la troisième personne qui est sorti un petit peu plus tôt en ce dur mois enneigé de février 2019, en tout cas du mois au Québec. Donc c'est un mois un peu aride, mais intéressant pour jouer à des jeux à l'intérieur, et c'est notamment le cas de Crackdown 3. C'est un jeu pour lequel je suis en profond désaccord avec la majorité des critiques qui l'ont descendu. Comme vous allez voir dans la critique, en fait, c'est un jeu qui peut être extrêmement mauvais sous beaucoup d'aspects, mais c'est un jeu pour lequel on y joue pour une bonne raison, et cette bonne raison-là, je vais vous la donner à la toute fin de la critique, parce qu'en premier, je vais vous dire pourquoi on ne joue pas à Crackdown 3. Donc oui, ça peut paraître un peu spécial, mais il y a des raisons pour lesquelles on ne joue pas à Crackdown 3, et la première, c'est l'histoire. Donc c'est une histoire qui est vraiment, vraiment banale. C'est une histoire qui est hyper cliché. En fait, juste pour vous dire, vous prenez le contrôle d'un agent d'une agence. Donc déjà là, vous pouvez voir à quel point le scénario est profond et recherché. Donc vous prenez le contrôle d'un agent d'une agence. C'est un peu le même principe que dans les deux autres Crackdown, parce que vous êtes spécialisé dans les interventions de masse pour renverser des gouvernements, en fait, qui prônent la dictature. Et vous et votre équipe, dans le fond, vous avez été complètement anéanti par une force dont vous ignorez la provenance. Et vous êtes vraiment juste un tronc humain, là, suite à cette attaque-là. Et dans le fond, l'agence, parce qu'ils connaissent un petit peu ce que vous pouvez faire, bien, ils vont vous guérir et aussi vous greffer des morceaux de corps futuristes. Donc vous allez avoir des morceaux bioniques, et c'est ces morceaux-là qui vont faire en sorte que vous allez devenir finalement une armée à vous tout seul. Donc vous allez être spécialisé, comme dans les autres Crackdown, dans certaines catégories, dont je vais vous parler juste dans quelques minutes. Mais ça ne va pas plus loin que ça, le scénario de Crackdown 3. Dans le fond, vous êtes catapulté à New Providence, qui était, soit disant, une terre où les gens pouvaient avoir une belle qualité de vie. Mais malheureusement, la corporation de Terranova a pris d'assaut cette île-là. Donc c'est une grande île, mais dans le fond, Terranova a vraiment assis son pouvoir sur cette île-là. Et vous, bien, en tant que bon agent de l'agence, vous y allez et vous massacrez tout ce qui bouge pour renverser Terranova. Et pour les renverser, bien, dans le fond, vous allez devoir anéantir les lieutenants pour atteindre la tête dirigeante. Mais c'est vraiment des personnages qui sont très, très clichés. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui nous fait attacher à ces personnages-là, à ces commandants-là. C'est vraiment, vraiment un scénario qu'on a vu à de multiples reprises, mais qui n'est pas du tout, du tout en finesse. C'est très vulgaire aussi dans le jeu, donc c'est définitivement pas pour les plus jeunes. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de scénarios où ça peut sacrer, où ça ne se gêne pas non plus pour traiter ses adversaires de milliers et un noms. Donc, c'est vraiment pas un... Mais c'est pas un scénario qui est intéressant. Donc, on n'y joue pas à Crackdown 3 pour ça. Est-ce qu'on y joue pour l'originalité? Ben non, on n'y joue pas pour l'originalité non plus. En fait, si vous vous rappelez, le premier Crackdown est sorti en 2007 sur la Xbox 360, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Mais depuis 2007, il n'y a pas vraiment eu d'évolution dans la jouabilité de Crackdown. Donc, ce qui fait en sorte que ce qu'on a retrouvé en 2007, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi en 2019. Donc, c'est un monde ouvert où on peut aller où on veut, quand on veut, mais il n'y a rien de particulièrement nouveau par rapport au premier Crackdown, même que je dirais que, globalement, Crackdown 3 est un jeu qui manque d'ambition. Je ne sais pas pourquoi... Ben, en fait, je me doute de pourquoi. Il faut dire que ce jeu-là a passé entre les mains de cinq studios au fil des années, donc c'est beaucoup de studios. Et j'ai l'impression que chacun a fait un petit peu sa vision de Crackdown 3 jusqu'à arriver dans les mains de Sumo Digital, qui a été le dernier studio qui nous offre finalement Crackdown 3. Mais après beaucoup, beaucoup de délais, j'ai l'impression que chacun des studios a collé des morceaux ensemble pour nous donner finalement le résultat de Crackdown. Mais en bout de ligne, ça fait un jeu qui est un peu décousu. En fait, on voit comment certains morceaux ont pu être mis ensemble pour donner un produit final. Mais ça fait un jeu qui manque clairement d'originalité. Donc, il n'y a rien de nouveau. Attendez-vous à rien de particulièrement différent par rapport au premier Crackdown qui date d'il y a quand même 12 ans. Donc, vraiment, c'est le même style de jeu. Vous avez encore des orbes d'agilité et des orbes secrètes à récolter. C'est exactement la même chose que dans le premier Crackdown. Et votre agent, comme je le disais, va être spécialisé dans certaines habiletés. Et ces habiletés-là, il y en a 5. Et c'est les mêmes que dans le premier Crackdown. Donc, c'est des habiletés au niveau de l'agilité. Donc, ce qui va vous permettre de sauter partout ou n'importe où. Des habiletés de conduite, habiletés de force brute. Donc, plus vous allez développer votre force, plus, dans le fond, votre personnage va pouvoir soulever des choses lourdes. Des habiletés aussi au niveau des armes à feu et des habiletés au niveau des explosifs. Mais c'est exactement la même chose que dans le premier Crackdown. Et je dirais aussi que ce n'est pas nécessairement développé non plus à ce niveau-là. Dans le sens que, oui, plus vous améliorez les habiletés. Par exemple, les habiletés d'agilité que vous pouvez améliorer en récoltant des armes d'agilité un petit peu partout dans New Providence. Bien, vous allez acquérir des habiletés de plus en plus puissantes. Avec les armes d'agilité, ce que ça fait en sorte, c'est que vous pouvez sauter de plus en plus haut puis aller vraiment, vraiment n'importe où. Ce qui fait en sorte aussi, d'ailleurs, au niveau de l'agilité, que les véhicules deviennent de moins en moins utiles. Personnellement, je les ai très, très, très peu utilisés. Oui, la carte est quand même assez grosse. Mais notre personnage devient tellement fluide au niveau de ses mouvements. C'est tellement plus intéressant de le faire bouger un peu n'importe où, à pied, plutôt que d'utiliser les véhicules que, dans le fond, les voitures, les camions, les tanks, nous aussi, n'ont pas vraiment d'utilité dans Crackdown 3. Mais ceci étant dit, je voulais juste vous dire qu'au niveau même des habiletés de notre agent, ces habiletés-là se débloquent automatiquement. Donc, il n'y a pas d'arbre de compétence. Il n'y a absolument rien au niveau de la profondeur parce que tout se débloque automatiquement. Donc, c'est vraiment la même chose que dans le premier Crackdown. Est-ce qu'on y joue aussi parce qu'il y a plusieurs activités, parce que c'est super diversifié? Ben non non plus. On n'y joue pas pour ça. Parce que, dans le fond, Crackdown 3 offre le même genre d'activité, peu importe les quartiers de New Providence dans lesquels vous allez aller. Donc, ça va être vraiment... Dans le fond, cassez-vous pas la tête. Vous devez tout faire péter. Donc, quand vous voyez, par exemple, une usine chimique, ben vous savez que vous devez la faire péter. Quand vous voyez un espèce de dépôt de voiture qui appartient à un des lieutenants, ben vous savez que vous devez faire péter ce dépôt-là. Et c'est ça encore et encore et encore et encore à travers tout le jeu. Il n'y a rien d'autre que de tirer et de démolir. Et ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de casse-tête. Il n'y a pas de dénigme à résoudre. Ça ne va vraiment pas plus loin que de tout faire péter. Et c'est là où on joue à Crackdown. C'est pour ça qu'on joue à Crackdown. C'est que Crackdown 3, c'est un immense défouloir. Alors, je vais vous dire qu'à cause de ça, ça fait en sorte que c'est un jeu auquel je vous recommande au moins de jouer, au moins pour l'essayer. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir du fun parce que justement, il ne faut pas que vous réfléchissiez. Il faut juste que vous tiriez, vous frappiez. Bref, faites ce que vous voulez dans ce jeu-là. Mais pour démolir des dizaines et des dizaines d'ennemis l'un à la suite de l'autre, c'est vraiment, vraiment... C'est juste le fun de jouer à ce jeu-là pour ça, pour tout démolir. C'est pour ça que je recommande Crackdown 3. C'est parce que des fois, on a besoin de ce genre de jeu-là où il ne faut pas réfléchir. On a juste besoin de se défouler. Tu sais, après, par exemple, une dure journée au travail, ben, des fois, on a juste besoin de jouer à un jeu pour s'aérer l'esprit, libérer sa colère, puis finalement, juste avoir du fun à tout faire péter. C'est pour ça qu'on y joue. Non, ce n'est pas un beau jeu. C'est un jeu qui est hyper répétitif. C'est un jeu auquel on n'accroche pas pour son scénario, mais c'est un jeu qui est vraiment le fun à jouer parce que, justement, il n'est pas compliqué. Quand vous plongez là-dedans, vous savez que vous devez juste tout éliminer, puis c'est pour ça qu'il est intéressant. Ceci étant dit, des fois, l'action devient tellement intense dans Crackdown 3 que vous ne saurez plus vous donner de la tête. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment quand vous élevez les niveaux d'alarme de chaque faction du jeu au maximum. Vous allez voir que ça pète d'un peu partout. Puis des fois, c'est juste dur de savoir qui tirer parce que ça vient vraiment de tout bas, tout côté. Donc ça, on peut perdre le fil de l'action. Vous avez quand même des vies infinies. Vous pouvez vous régénérer indéfiniment, mais attendez-vous à mourir juste parce que vous ne saurez pas d'où les tirs viennent. Il y a aussi quelques problèmes de caméra. Je vous le disais, au niveau de l'agilité, vous pouvez aller n'importe où, n'importe quand. Le problème, c'est que des fois, la caméra a de la misère à nous suivre. Donc je pense notamment à quand il y a des sauts très, très en hauteur où il faut atteindre certaines plateformes pour notamment désactiver des tours de propagande. mais ça fait en sorte qu'on peut tomber juste parce que la caméra nous suit mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points de sauvegarde. Donc même si vous tombez, vous pouvez repartir d'un point élevé de façon instantanée. Donc ça, c'est le fun. Si jamais vous n'êtes pas sûr de Crackdown 3 parce que c'est quand même un jeu qui est vendu à 80$ plus taxe, moi, je ne l'achèterais pas à ce prix-là. Je ne pense pas que ça vaut ça. Je pense que c'est un jeu qui vaut plus la peine à 40, voire peut-être 50$. Mais abonnez-vous au service Xbox Game Pass. Le jeu est disponible comme tous les jeux édités par Microsoft. Donc le jeu est disponible sur ce service-là. Ce n'est pas très coûteux pour un mois ou deux. Vous allez pouvoir essayer Crackdown 3. Vous allez pouvoir probablement le traverser aussi parce que ça va vous prendre peut-être 15 à 20 heures. Puis en même temps, ça va vous permettre d'avoir accès à une panoplie d'autres jeux et pour un coût qui est assez dérisoire. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est le fun que Microsoft offre ses jeux sur le Xbox Game Pass. Donc voilà. Ce n'est pas un bon jeu. Ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu dans lequel on s'y intéresse juste pour avoir du fun puis juste pour se défouler. Donc comme je vous le dis, si vous n'êtes pas sûr, allez le chercher en vous abonnant au service Xbox Game Pass juste pour un mois ou deux. Vous allez avoir amplement le temps de faire le tour de Crackdown 3. J'espère que vous avez apprécié la critique en deux temps que je vous ai livré. N'oubliez pas d'aller sur le cinétechno.com pour tous vos nouveaux concours critiques que ce soit cinéma, jeux et maintenant BD. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine fois pour une autre critique de jeux vidéo dans le cadre de ma collaboration avec cinétechno.com. Merci. Bye-bye.